Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon défi des 100 jours ! Défi dans lequel je partage au quotidien comment je maintiens ma connexion à mon coeur et mon alignement par une petite vidéo. Et aujourd'hui je vous fais un retour sur ma lettre à mes voisins. Alors voilà, j'ai fait gaffe de ne pas être dans ma résidence pour la faire en cas où on m'entendrait. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos ci-dessous pour ceux qui ne l'auraient pas vu, pour que vous compreniez. Et vous avez été nombreux en tout cas à me demander de vous faire une vidéo sur la suite, donc la voici. Alors ce qui est intéressant c'est que cette lettre a eu deux effets. Un effet positif, un effet négatif. Je vais commencer par le positif. Le positif c'est que déjà elle a fait beaucoup discuter les gens dans mon immeuble et dans ma résidence. Donc j'ai entendu qu'il y avait des grands débats animés dans le hall, c'était assez rigolo. Donc j'ai été aussi interpellée par des voisins qui me connaissent et qui m'ont remercié d'avoir eu le courage de dire tout haut, ce que plein de gens pensent tout bas et n'osaient pas formuler. Et aussi on m'a remercié d'avoir signé parce que comme plusieurs personnes me l'ont dit, souvent les gens qui laissent des mots comme ça pour se plaindre un petit peu, le font de façon anonyme. Et là moi j'avais signé en disant rez-de-chaussée, bâtiment B, comme ça si on voulait venir m'en parler, il n'y avait aucun problème. Donc voilà les gens ont apprécié ça. Ils ont aussi apprécié, ça m'a fait beaucoup rire le contenu, la façon dont j'avais écrit ma lettre, le fait que j'avais mis soi le changement que tu veux voir dans le monde. Et tout le monde m'a dit, c'est bien écrit. Et il y a même une petite dame assez âgée que j'ai adoré qui m'a dit, mais c'est tellement bien écrit, vous êtes romancière. J'ai adoré ça, ça a beaucoup flatté mon égo. Et donc voilà, ça c'est pour l'aspect positif, ça a aussi délié les langues, les gens se sont mis à parler. Mais l'impact négatif que ça a eu de ça, c'est que ça a aussi changé, si sur l'histoire des voitures qui stationnent, ça a aussi un impact sur les comportements. Donc ça du coup c'est assez positif. Par contre sur le fait qu'une personne jette des choses par la fenêtre, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment dégoûtant, ça a eu un effet négatif parce que cette personne a visiblement mal pris ma lettre, puisque quelques jours plus tard elle s'est arrangée pour balancer des choses du côté encore plus où j'allais moi m'en prendre. Alors qu'avant c'était surtout les voisins qui repoussaient ce qu'ils avaient reçu sur leur bord de fenêtre, qui faisaient que ça arrivait jusqu'à chez moi. Et donc cette personne, je me suis dit, oh la vache, si ça commence à devenir pire qu'avant et qu'elle m'attaque directement, ça ne va pas le faire. Le vrai encore plus problème qu'il y a, c'est que je sais qui est cette personne, qu'elle a été identifiée, et que cette personne n'est autre que le président du syndic de copropriété, c'est-à-dire ce qui représente les propriétaires. Et c'est dingue parce que cette personne, elle devrait montrer l'exemple en respectant le règlement intérieur, des choses sympas. Et donc tout le monde m'a décrit cette personne comme quelqu'un de misogyne. C'est un homme misogyne complètement, un peu avec un trouble psychologique, agressif, avec qui il est impossible de discuter et de négocier. Donc sur le coup je me suis dit, bon, est-ce que je vais le voir et est-ce que ça ne va pas empirer les choses ? Et donc là ça fait une semaine que je suis en réflexion de qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'un de mes réflexes a été de dire, je vais faire un courrier à toute la copropriété, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Mais j'ai peur que ça envoie encore plus d'énergie négative vers cette personne et que ça la fasse encore plus réagir. Donc ça ne me paraît pas être une bonne idée. En même temps me résigner et m'asseoir là-dessus et subir, ça ne me convient pas non plus. Donc je suis en train de chercher l'entre-deux. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour régler cette situation très 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 désagréable ? Et je ne l'ai pas encore trouvé à part pour l'instant lui envoyer de l'amour et essayer d'être dans la compassion. Parce que je ne sais plus qui disait ça, il me semble que c'est Lise Bourbeau. Il disait il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens qui souffrent. Alors ça je trouve que c'est très juste qui fait que quand je croise des gens que je trouve méchants, je me rappelle cette phrase. Donc je pense que ce monsieur est très en souffrance. Et en même temps je n'ai pas envie de moi subir sa souffrance s'il n'a pas envie de prendre soin de lui. Donc voilà, je n'ai pas trouvé la solution. Si vous avez des idées, indiquez-la moi dans les commentaires, je prends. Des idées dans la douceur évidemment, c'est ça le but. Voilà pour la suite de l'être à mes voisins. Bah écoutez, à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la suite du défi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501